Mesdames et Messieurs, vous êtes à la recherche d'une source fiable et impartiale d'informations. Vous êtes au bon endroit. Info Plus TV est dédiée à vous fournir les dernières nouvelles et les analyses les plus pertinentes sur les événements les plus importants au Cameroun. En vous abonnant, vous aurez accès à des reportages exclusifs, des entretiens avec des experts et des analyses approfondies des sujets les plus importants de notre époque. Nous vivons dans un monde en constante évolution, et il est plus important que jamais d'être informé. Alors n'attendez plus, abonnez-vous maintenant, et restez au courant des dernières nouvelles avec nous. Bori Bertholdt fait une mise au point concernant cette correspondance. Dans une lettre en circulation, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, fait savoir au secrétaire d'État à la Défense, Galaxy Vlandry et Toga, que ces services ont été désignés par Paul Biya pour conduire l'enquête sur la mort du journaliste, Martinez Zogo, en collaboration avec les services de la police. La lettre est datée du 27 janvier 2023. En réalité, ce n'est pas à cette date que l'enquête a commencé soit dix jours après le décès du journaliste Martinez Zogo. L'enquête avait commencé dès le signalement de l'enlèvement. Il se passe simplement, comme je l'avais annoncé que la police qui était la principale unité en charge de l'investigation, parce que détenant également les caméras de surveillance, a fait savoir à Paul Biya qu'elle ne souhaitait pas conduire cette enquête seule. Souhaitant une commission spéciale, ou mixée de préférence, que l'enquête soit confiée à la gendarmerie, afin que le délégué général à la Sûreté Nationale, Martin Bargain-Guelet, ne puisse pas être accusé d'impartialité. Car Martinez Zogo était en conflit avec Jean-Pierre Amougou-Belinga, le patron de Vision 4, qui lui-même a des antécédents, avec le DGSN. La police et la gendarmerie devront donc désormais partager leurs informations et mener les investigations conjointement. Y compris les auditions qui sont se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada